... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Rendons-nous tout de suite au palais présidentiel où s'est tenu hier mercredi un conseil des ministres, présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Entre autres sujets abordés, la reprise de l'établissement de la carte nationale d'identité, annoncée pour le mois prochain, est confiée désormais à l'ONI, l'Office national d'identification. Et ce sont tous les nationaux âgés de plus de 16 ans qui sont concernés par cette CENI. Le ramassage des ordures ménagères a été aussi évoqué. Le conseil a décidé de confier la tâche à un consortium expert en la matière. Toujours au palais présidentiel et juste après le conseil des ministres, le chef de l'État s'est entretenu avec le représentant du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest. Les échanges ont porté essentiellement sur la situation au Mali et au Nigeria. Reportage Jérôme Kofi Aboul. Plus d'une heure d'entretien entre Saïd Guinitt, le représentant du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, et le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Échange ayant eu pour cadre le palais présidentiel. Le chef de l'État ivoirien et son hôte ont longuement évoqué la situation dans la sous-région, notamment les Kamaliens et Nigériens. J'ai évoqué un certain nombre de questions qui concernent la stabilité dans la sous-région, et en particulier l'action de Boko Haram au nord-est du Nigeria, et l'impact sur la stabilité de ce pays et de la région. Nous avons discuté de la situation en Guinée-Bissau, et nous nous sommes réjouis du fait que les élections se sont déroulées dans de très bonnes conditions. J'ai tenu à saluer l'action exceptionnelle de la CDAO en soutien de la Guinée-Bissau, et nous étions d'accord avec M. le président de la République que maintenant qu'il y a des nouvelles autorités légitimes dans ce pays, il était important que toute la communauté internationale, Nations Unies, CDAO, Unie africaine et les partenaires, se mobilisent pour aider ce pays à faire face aux différents défis socio-économiques. Nous avons évoqué la situation du Mali, et nous avons déploré les récents incidents, et nous avons réitéré le soutien de nos institutions respectives, de la CDAO des Nations Unies à l'unité et l'intégrité territoriale du Mali. Le représentant du secrétaire général de l'ONU a dit être rassuré après cet entretien avec le président Alassane Ouattara quant à son engagement et sa détermination à toujours œuvrer pour la paix et la stabilité dans la sous-région et en Afrique. Aujourd'hui, jeudi 5 juin, c'est la journée mondiale de l'environnement. Élevez donc votre voix, pas le niveau de la mer. C'est le thème cette année, et c'est un message qui invite tout le monde à faire un geste pour sauver l'environnement des changements climatiques. La Côte d'Ivoire met l'accent sur la sensibilisation. Il y a quelques jours, justement, les riverains de Grand Bassam ont subi un phénomène inhabituel. La mer a connu une certaine montée et dans le déferlement des vagues, elle a déversé sur le littoral des déchets de toutes sortes. Serge Collet a attendu le micro à population et experts. Retour sur les traces d'une mer déchaînée. Regardez. Selon les riverains, cela fait une semaine que le niveau de la mer monte à Bassam. Les vagues d'une hauteur inhabituelle envahissent la plage sur plusieurs mètres. Tellement de dégâts, il fait plein de dégâts. Par exemple, casser les sites, casser les bungalows et les clôtures, faire fuir des clients, emporter même des choses. Les vagues rejettent surtout une quantité importante de déchets. Il y a des déchets biodégradables, il y a des sachets de déchets plastiques. Voilà. Et on dit aux gens d'éviter de jeter tout ce qui est déchets plastiques sur le littoral. Parce que la mer ne fait que nous ramener la monnaie de notre pièce. C'est ce qui est jeté depuis Azuriti, depuis Vridi, qui est ramené ici par le courant de la mer. Les spécialistes indiquent que ce phénomène est naturel. C'est un concours de circonstances. Le vent, la houle et puis les caractéristiques morphologiques du fond de la mer. Donc, dans ces conditions, on ne peut pas lutter de façon précise sur ce phénomène qui arrive. Là, je suis arrivé du Sénégal il y a deux jours. Exactement le même phénomène s'est produit à Dakar, où la mer a transbordé le littoral, a envahi les populations. Mais l'autre chose que je voudrais ajouter, parce que j'ai cru comprendre à un moment donné, qu'on expliquait, on mettait en relation ce qui se passait ici avec l'ouverture de l'embouchure. C'est deux choses tout à fait différentes. Ça n'a rien à voir du tout. Évidemment, lorsque la mer monte, quand la houle est suffisamment élevée pour créer une surcote, c'est le terme technique, évidemment, si quelqu'un se retrouve sur la mer, sur le littoral, dans l'endroit où je suis, s'il ne sait pas nager, il peut y avoir une catastrophe. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable a mis en place un comité interministériel à charge d'étudier et de prévenir tous ces phénomènes qui touchent le littoral. A présent, en direction le Burundi, dans la région de Kirundo précisément, le climat n'y est pas du tout favorable. La sécheresse sévit dans cette zone du pays. Une grave sécheresse frappe depuis avril le nord du Burundi. Dans la province de Kirundo, les dernières pluies datent de février. Les prochaines récoltes s'annoncent calamiteuses. Les champs de maïs, d'haricots et de patates douces sont brûlés. Et comme en 2006 ou en 2009, les greniers sont vides. On ne va rien récolter, que ce soit le haricot ou le sorgho. Certains hommes ont quitté leur village pour aller chercher du travail. C'est très difficile ce que nous vivons ici. Les chefs de famille ont pour la plupart d'entre eux quitté la région en quête d'un travail ou de quelques subsistances au Rwanda voisin. Ici, on meurt de faim. Nous sommes obligés de traverser la frontière vers le Rwanda pour servir de main d'oeuvre dans les champs. Là-bas, on nous donne de quoi nourrir nos familles quelques jours. Si on ne trouve pas de travail, on rentre les mains vides et le ventre creux. La province de Kirundo a longtemps été le grenier du pays. Elle alimentait les marchés de toutes les provinces. Mais depuis 2003, des épisodes climatiques extrêmes ont changé la donne. La région compte pourtant plusieurs lacs. Mais l'irrigation ne semble pas une solution durable. Nous avons des lacs qui, par ailleurs, sont des lacs à faible profondeur. Si une fois les eaux de ces lacs sont utilisées intensivement, il y a risque que ces lacs aussi puissent disparaître. Surtout que ce sont des lacs qui n'ont pas d'affluence. Ce sont des lacs qui sont alimentés par la nappe phréatique. Les villages de la région se vident. Un grand nombre d'habitants ont pris le chemin de l'exil. Une sécheresse qui revient de plus en plus souvent dans cette région, affectée par de graves changements climatiques. L'institution panafricaine de financement de l'habitat Shelter Afrique tient sa 33e assemblée annuelle ici à Abidjan. Le symposium a ouvert mardi en présence du premier ministre Daniel Kablan-Duncan enregistre la participation de professionnels ivoiriens exerçant dans le domaine du logement. Ils sont présents à cette rencontre pour nouer des contacts, partager les expériences et répondre à la question du déficit du logement. Les explications de Léon Brou. Des promoteurs immobiliers à la recherche de financement. Dans leur bagage, le savoir-faire et l'expérience en matière de réalisation de logement. Des atouts exposés à la 33e assemblée annuelle de Shelter Afrique pour stimuler l'appui de l'institution de promotion et de financement de l'habitat. Sur le chantier de Songon, j'ai 453 maisons. Je suis actuellement en train de faire mes études. On va déposer nos dossiers à Shelter Banque Afrique et on va voir ce qu'ils peuvent nous donner. Tous nos dossiers de business plan, tout est OK. Et c'est ce que nous avons déjà transmis à la Shelter Afrique. Le montant global de notre opération est de 110 milliards. Nous allons faire par tranche. Nous avons sollicité 25 milliards pour commencer la première tranche. A ses exposants, le premier ministre Daniel Cablan-Duncan a rendu visite après l'ouverture des travaux pour trouver des alternatives au déficit de logement en Afrique. Objectif, leur apporter le soutien du gouvernement pour leur engagement à aider à juguler la crise de 400 000 logements en Côte d'Ivoire. Vous savez que le déficit de logement en Côte d'Ivoire est supérieur à 400 000 logements. Donc il y a du travail à faire. Il faut accélérer le mouvement parce que les Ivoiriens veulent de plus en plus de bonnes maisons. Et nous estimons que le ministre a eu raison de faire en sorte que cette réunion se tienne ici à Abidjan. Surtout qu'il a un programme quand même, disons que, de 60 000 logements au départ. On demande d'aller plus loin, 150 000 logements. Paris gagné effectivement. Shelter Afrique, selon son directeur général, est favorable pour injecter 10 milliards de Français FAPAR par an dans le domaine ivoirien de l'immobilier. L'institution, faut-il le rappeler, est déjà présente en Côte d'Ivoire, deux ans après l'adhésion du pays, avec environ 8 milliards d'investissements, dont 3,2 dans le cadre du programme des logements sociaux. Bachar el-Assad remporte sans surprise l'élection présidentielle syrienne avec 88,7% des suffrages. A Damas, l'annonce des résultats a été saluée par des tirs de joie qui ont fait trois morts. Le Mondial brésilien, c'est donc une semaine maintenant et toutes les équipes qualifiées font les derniers réglages avant le démarrage effectif de la grand messe du football. Au Cameroun, la mascotte et le 12e joueur s'activent déjà. C'est une figure incontournable de l'équipe nationale de football du Cameroun, Gando, la mascotte. Aux couleurs du drapeau, il est de toutes les fêtes, comme ici quand le Cameroun s'est qualifié pour la Coupe du monde de football 2014 au Brésil. Gando Piquet a 59 ans. En 1998, il part pour la Mauritanie. Il veut embarquer pour l'Europe. Son amour du football est plus fort. Il décide de rejoindre les joueurs de l'équipe camerounaise au Burkina Faso à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations. Il se fait faire un costume et devient malgré lui la mascotte officielle. Quand je suis sorti avec cette couleur, ce gros caleçon, avec le couleur vert-jaune sur moi, j'étais suivi au moins par 50 caméras qui me suivaient derrière. Tout le monde voulait me prendre. Tout le monde voulait savoir qui je suis, d'où je viens. Depuis ce jour, depuis 1998, je suis avec des gens et d'autres. Il n'y a pas un jour où j'ai failli. Parce qu'il n'a pas failli, Gando devrait suivre son équipe au Brésil. Seulement voilà, pour l'instant, il devrait partir seul. Pas de place prévue pour les membres de son groupe. Alors, Gando a écrit à son ministre pour qu'au moins deux d'entre eux puissent l'accompagner. J'ai espoir parce que vous savez, le ministre c'est un sportif de haut niveau. Il connaît la chose, il connaît ce que c'est. Je sais ce qu'il me le sera comme ça, c'est que si je suis seul, il n'y a pas grand chose. Mais si je savais mon groupe, il y aura beaucoup de bonnes choses. Gando fait partie de ces inconditionnels des lions indomptables et ils sont nombreux au Cameroun. On les appelle communément le 12e joueur. Ils représentent le public, les supporters. Cette année, l'artiste camerounais, Jorher, en est le représentant. Il veut mobiliser les Camerounais. C'est lorsque le lion est en difficulté que le 12e joueur doit vraiment jouer son rôle. C'est-à-dire de venir au cheval du lit, d'apporter l'espoir, le soutien. Le prix du billet pour le Brésil est dissuasif pour les Camerounais, même quand on est un fan de foot. Pour se consoler, ils pourront toujours chanter l'hymne, écrit spécialement par Jorher, pour supporter les lions indomptables. Allez, allez et faites-nous vibrer comme un seul homme de bout. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne journée sur RTI. Sous-titrage ST' 501